Bonjour et bienvenue sur Autopsie. Si c'est la première fois que vous venez, sachez que l'idée, c'est de mieux se comprendre pour mieux prendre soin de soi. On va apprendre ici à mieux se connaître au niveau de son corps, de son esprit et de sa tête. Et on va aussi apprendre comment être connecté à soi-même, pour être mieux à l'écoute de tout ça, de notre corps, de notre esprit et de notre tête, afin de mieux accueillir notre corps, notre esprit et notre tête et d'y répondre de la manière la plus juste. Dans cet épisode, on va parler des émotions. Parce que les émotions, ce ne sont pas franchement les bienvenus dans notre société et qu'en plus de ne pas être les bienvenus, souvent on nous dit de les réprimer. Et sincèrement, mais vous l'avez sûrement déjà vécu, réprimer une émotion, c'est la dernière chose à faire. Pourquoi ? Parce qu'une émotion, c'est tout simplement un signal. Un signal exactement comme le signal de la soif ou de la faim, ou de l'envie de faire pipi, et il ne viendrait jamais à l'idée de réfréner notre envie de faire pipi. Alors pourquoi on bloque ? Pourquoi on nie ? Pourquoi on refoule, comme on aime bien dire en psycho, nos émotions ? Parce que dans notre société, malheureusement, on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas quoi faire de ces émotions, et du coup ça dérange, et on préfère simplement faire comme si ça n'existait pas. Sauf qu'une émotion, c'est un petit messager. Imaginons, on est bien installé, on discute, on boit un café, et il y a un messager qui tape à la porte. Bon, je n'ai pas super envie de lui ouvrir maintenant, vu que je suis occupée, et qu'en plus je passe un bon moment. Sauf que lui, le messager, il n'a qu'un seul objectif, me transmettre son message. Et si je fais comme s'il n'était pas là, il va continuer à taper à la porte. Et il va taper de plus en plus fort, jusqu'à ce que j'aille lui ouvrir, puisque c'est son but. Sauf qu'à force de taper fort, et de plus en plus fort, moi j'ai de moins en moins envie d'aller lui ouvrir. Parce que, tout simplement, ça fait peur, du coup, d'aller voir ce qu'il y a derrière la porte. Bon, évidemment, au début, il ne frappait pas si fort. Donc, peut-être que si j'avais été voir, en fait, ça aurait été un petit truc, et je l'aurais simplement géré. Et peut-être que c'est toujours un petit truc, qui peut se gérer facilement. Mais à force de le nier, lui, il tape de plus en plus fort. Et moi, j'ai de plus en plus peur de lui ouvrir. Et au final, ça ne sert plus à rien d'essayer de le nier. Parce que, essayer de discuter, de boire un café tranquillou avec quelqu'un qui tape comme ça à la porte, c'est impossible. Et donc, au final, je n'arrive plus à faire ce que j'étais en train de faire. Et en bonus, j'ai peur d'y aller, j'ai peur d'aller voir ce qu'il y a derrière la porte. Alors, c'est super important de comprendre qu'on n'est pas obligé d'ouvrir la porte. Là, je suis occupée, et je n'ai pas la disponibilité, je ne suis pas disponible pour ouvrir la porte à l'émotion. Mais je peux quand même reconnaître son existence et communiquer avec elle. Je peux, sans ouvrir la porte, lui dire « Ok, j'ai compris, t'as un message pour moi, là je suis occupée, je reviendrai vers toi tantôt quand je serai dispo. » Et le messager va se calmer, il va aller boire un petit café de son côté, et il reviendra plus tard. Évidemment, il faut que je revienne tantôt, sinon, il va se sentir arnaqué, et il va recommencer à taper. Mais comment on fait quand on a un messager qui tape super fort à la porte ? Parce que quand il tape super fort à la porte, moi j'ai peur d'aller ouvrir. Je ne suis pas obligée d'aller ouvrir. Je peux lui demander, avec la porte toujours fermée, qu'est-ce qu'il y a ? Il peut me parler depuis derrière la porte. Comme ça, je me sens en sécurité, et je reconnais quand même son existence, du coup, il se calme. Je peux aussi entre-ouvrir la porte, ou lui demander de passer son message par la fente en dessous de la porte. Il y a plein de moyens de faire. Et en thérapie, c'est ce qu'on va faire. On va trouver ensemble le moyen le plus confortable d'accueillir ce messager. Le moyen le moins envahissant. Le moyen qui est le plus juste pour nous à ce moment-là. Et on va aussi apprendre à communiquer de la meilleure manière, de la meilleure façon avec ses émotions, ses messagers. Pour qu'ils se retrouvent de moins en moins souvent à frapper à la porte comme des dingues. Parce que c'est agréable pour personne de taper à la porte comme ça, ni pour moi, ni pour le messager. Et sur ma chaîne la boîte à ressources. Je vous mets le lien que je vous présenterai. Plein de ressources, plein d'outils pour être à l'écoute, accueillir ses émotions, ses messagers, et aussi pour créer vous-même, vos propres moyens de répondre aux messagers. Je vous mets le lien en haut, enfin, je ne sais pas de quel côté, et en description. Alors, faisons un petit détour. Parce que je trouve ça assez comique, je ne sais pas si c'est le meilleur mot, de parler d'émotions négatives. C'est-à-dire quoi une émotion négative ? Non, parce qu'une émotion, ça peut être agréable ou désagréable, désolé, mais négative ou positive, déjà, combien d'émotions négatives pour combien d'émotions positives ? Si on reprend les cinq grandes émotions modélisées par Ekman, je vous mets le lien de son site en barre d'infos parce qu'il est juste génial, son site. Donc, si on reprend les cinq grandes émotions, la tristesse, la joie, la peur, le dégoût, et j'en oublie toujours un, la colère, ça fait quatre émotions négatives pour une émotion positive, la joie. Sauf que si vous avez déjà eu l'occasion de vous mettre à pleurer, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que ça fait du bien. Donc, en quoi c'est négatif ? Même me mettre en colère. Ok, ce n'est pas pour les autres. Désolé, papa et maman. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien d'exprimer sa colère. Ce qui ne fait pas du bien, c'est le sentiment de culpabilité qui vient juste après. C'est le sentiment de « j'aurais pas dû ». Et c'est là qu'on peut faire la distinction, la différence entre émotions et sentiments. Quelle est la différence entre une émotion et un sentiment ? La différence, c'est simple. C'est la durée. L'émotion, c'est un signal. Ça vient et ça va. Ça transmet son message et ça se barre. Le sentiment, au contraire, il s'installe, il fait son petit nid, il se pose, il se construit en fait. On va avoir une émotion de joie mais un sentiment d'amour, de fierté, de bonheur. On peut être triste, ça c'est une émotion, et on peut être déprimé, ça c'est un sentiment. Pareil pour la colère, je peux être en colère à un moment mais je peux avoir la haine, je peux avoir de l'amertume, je peux détester une personne et ça, c'est un sentiment. Et c'est super important de faire cette distinction parce que ça va nous aider en fait. Si je prends l'émotion pour ce qu'elle est, un signal, je pourrais lui répondre pour ce qu'elle est, un messager. Le messager, il nous dit quoi ? Il nous dit ça, c'est super cool ce qu'on vient de faire, ce qui vient de se passer là. Faut absolument qu'on recommence. Ça, c'est la joie. Soit, oh là là, non, ça, faut surtout pas que ça recommence, c'est abominable. Et ça, c'est des émotions plus désagréables. La fonction des émotions, c'est donc de nous dire ça c'est cool, ça c'est pas cool. Histoire de savoir quoi recommencer et quoi pas recommencer. Et chaque émotion a une fonction précise. Par exemple, moi, j'adore la colère. J'adore la colère, bon, de nouveau, c'est pas chouette à vivre, mais c'est une émotion qui me parle parce que j'aime pas les injustices. J'y suis assez sensible et du coup, l'émotion de colère, c'est mon radar de ça, ce qui se passe là, c'est pas juste. ça me met en danger, ça met en danger un truc important pour moi. ça peut être soit vis-à-vis de moi, genre, je peux me mettre en colère si je trouve qu'on essaie de m'arnaquer, c'est une forme d'agression, mais je peux aussi me mettre en colère si des personnes que j'aime sont en danger. Par exemple, si une amie est harcelée au travail ou si quelqu'un parle mal à ma mère dans la rue. Alors la colère me dit, là, on est en danger, c'est pas normal, c'est pas cool, faut se défendre, faut que ça s'arrête et du coup, je me mets en colère. Pareil avec la tristesse. Quand je suis triste, c'est souvent parce que j'ai perdu quelque chose qui me tenait fort à cœur, dans lequel je m'étais fort investie. Et la tristesse me dit, ça, on a mis tellement d'énergie dedans et on vient de le perdre. C'est vraiment affreux. Et j'ai besoin de cette information. Comme ça, la prochaine fois, je ferai autrement pour que soit je ne perde pas ce que j'aime, soit que ça me fasse moins mal si je le perds. Pour le dégoût, c'est pareil. Burp, dégueulasse, éloigne-toi, mange pas ça, t'approches surtout pas. Et pour la peur, évidemment, attention, il ne faut pas s'approcher, c'est dangereux. Donc, chaque émotion a sa fonction. Alors, il reste deux questions. La première, c'est comment gérer ses émotions ? Comment faire pour ne pas qu'elles soient envahissantes ? Comment je fais pour exprimer ma colère de manière saine et entendable ? J'ai presque envie de dire de manière productive. Comment je fais pour exprimer ma tristesse sans être envahie et avoir l'impression que je ne m'en remettrai jamais ? Et la deuxième question, c'est pourquoi justement, parfois, ces émotions sont envahissantes ? Pourquoi je ne ressens plus que de la colère ou que de la tristesse ? Et pourquoi ça ne laisse plus de place à rien d'autre ? On répondra à ces deux questions dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, je vous renvoie à la vidéo sur le système nerveux parce que, vous allez voir, tout est lié. Tout ça, en gros, c'est parce que le système nerveux est dérégulé. Du coup, je vous dis à jeudi pour répondre à ces deux questions. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, comme ça, je le sais. n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram ou à me mettre vos questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre de la meilleure manière possible. Et sur Instagram aussi, je réponds à vos questions de la manière la plus juste, de la manière la plus adéquate. Et j'y suis de manière beaucoup plus régulière aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à vous abonner. Du coup, il ne me reste plus qu'à vous dire à jeudi et à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne... une bonne... ouverte.